Bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 30 juin 2024, nous célébrons le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique P. En ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur quatre points. Quatre points qui nous viennent de lecture, que nous allons écouter ce dimanche. D'abord, le commencement. Au commencement était la vie, premier point. Deuxième point, les menaces à cette vie, la mort et la maladie. Troisièmement, Jésus sauve la vie parce qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, le chrétien, le disciple de Jésus-Christ est invité à instaurer l'incorruptibilité en renonçant à la corruption, en renonçant au péché. Commençons donc par le premier point. Au commencement était la vie. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, l'ont dit le livre de la sagesse à la première lecture. Dieu, en créant le monde, a voulu un monde comme un lieu de vie. C'est pourquoi, dans beaucoup de cultures, la terre est comparée à l'utérus d'une femme. La création est un lieu où la vie prend naissance, grandit et se régénère. La mort est une régénérescence. Tout ce qui existe autour de nous est vie. Tout ce qui est en nous est vie. C'est pourquoi tous les êtres vivants portent la semence, portent la vie. La semence, le fruit, sont des éléments qui montrent que Dieu a créé la vie. Le projet de Dieu n'est pas un projet de mort. C'est pourquoi, après la faute de l'homme, Dieu a cherché à reparer cette erreur. L'homme est fait pour la vie, pour l'avenir, pour le futur. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Tout ce qui est corruption est œuvre humaine. C'est l'homme qui apporte la corruption et le péché dans le monde à cause du mauvais usage de sa liberté et de sa rébellion à la parole de Dieu. Dieu a mis une semence de vie dans toutes ses créatures. Dieu dit dans le livre de la Genèse que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Il en fut ainsi. Genèse chapitre 1 verset 11 La parole de Dieu a un effet causatif sur la terre dans le verset que nous venons d'écouter. Et cet effet causatif reste pour toujours. La terre et toute la création, depuis ce moment, ont reçu la mission de faire germer la vie, de causer la vie, de provoquer la vie. La vocation de la création est de produire la vie. Dans les versets suivants, dans toujours le livre de la Genèse, Dieu donnera le commandement et la bénédiction à l'homme de porter du fruit. Le fruit est l'avenir, le futur de l'espèce, parce qu'il contient la semence. La nature, l'essence intrinsèque donc de la création et de tous les êtres vivants et par conséquent de l'homme est de produire du fruit, de donner la vie, parce que le fruit porte la semence, la semence de vie. Deuxièmement, la menace à cette vie que Dieu a créée, la mort et la maladie. Dans l'évangile de ce jour, nous avons deux femmes. La femme est symbole de vie. Deux femmes qui sont attaquées. Deux femmes entourées par le spectre de la mort. La fille de 12 ans est à la dernière extrémité. C'est l'âge aussi de la femme atteinte de perte de sang. L'âge de sa maladie, autant pour moi, pas l'âge de la femme, mais l'âge de sa maladie. Et le sang, c'est la vie. Cette dernière femme ne peut pas engendrer. Et même si elle engendrait, l'enfant serait à la dernière extrémité. Une jeune fille de 12 ans, c'est l'âge adulte dans la culture biblique pour la femme. La vie est en danger, menacée par la mort. L'avenir de la vie est en danger. La jeune fille de 12 ans est juste en train d'entrer dans l'âge adulte. Elle est en train de passer de l'enfance à l'adulte. De la pipinière de la vie au champ de la vie. Sa vie est menacée. Pas elle seulement, mais c'est tout l'espoir du monde qui est menacée. Pendant que Jésus est en train d'aller se jaillir, pour guérir, pour ressusciter la jeune fille, une autre femme adulte porte déjà la mort dans son être. 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte de vie. Elle est morte. La maladie de la femme à l'âge de l'enfant. Le chiffre 12 en Israël est un chiffre symbolique. Elle se réfère à la communauté même d'Israël. Les 12 tribus de Jacob. La vie des deux femmes est en danger. C'est le symbole de tout le peuple d'Israël qui est en danger. Par ailleurs, la femme est porteuse et protectrice de vie. Si le spectre de la mort planche sur elle, dans leur âge adulte, c'est-à-dire la femme atteinte des hémorragies, et dans leur jeunesse, la jeune fille qui est en train de mourir, c'est toute la vie humaine qui est en danger. C'est la vie du peuple qui est en danger. C'est la vie même humaine qui est en train de disparaître. Et par conséquent, toute la vie de la création. Nous sommes là clairement dans une situation irréversible de mort. L'on dirait que cette jeune fille est née de cette mère. Elle est entre la lutte. Elle est entre la mort et la vie. Elle lutte entre la mort et la vie. La femme ne portera plus de vie. La fille elle-même ne vivra plus. La mort reine. La mort attaque celle qui porte la vie. La mort attaque celle qui porte l'espoir de la vie. Nous sommes entourés par la mort. Présesseurs, aujourd'hui encore, nous sommes entourés par les structures de la mort. Les structures physiques qui portent la mort, comme la drogue, l'avortement, la pilule du lendemain, les guerres, l'alcool. Mais aussi des structures spirituelles et psychologiques, comme la haine, la médisance, la jalousie, la calomnie, les conspirations, le harcèlement dans certaines entreprises, le chantage. Tout cela mène à la mort. Nous avons créé des êtres, des armes, autant pour le monde. Nous avons créé des armes de destruction massive dans nos familles, dans nos entreprises. Nous avons instauré une culture de la mort, une culture de la corruption. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau installé dans la corruption. Ou alors à installer la corruption. La corruption du péché. La corruption du mal. La corruption de la méchanceté. Notre nature, ce n'est pas pour la corruption. Dieu ne nous a pas créés pour la corruption. Dieu nous a créés pour la vie. Dieu nous a créés pour l'incorruptibilité. Troisième moment, donc, Jésus vient rétablir la vocation à la vie. Le pape Benoît XVI disait, Dieu est entré dans notre monde et est venu parmi nous. Le sens éternel du monde est venu si près de nous. Dieu est venu près de nous pour donner sens à ce monde. Pour donner sens à notre vie. Et c'est vraiment que nous pouvons toucher en Jésus-Christ. Voir en Jésus-Christ. Jésus donne la vie à tous ceux qui se rapprochent de lui, frères et sœurs. Car le Père nous a créés pour la vie, pour l'incorruptibilité. Jaïr, l'hémorroïse, la fille de Jaïr, toi et moi, nous sommes créés pour la vie. Ceux qui sont aux prises avec l'amour, Jésus leur donne la vie. Ceux qui sont aux prises avec le péché, Jésus leur donne le pardon. Une force vitale sort de Jésus comme cette force qui sortait de la terre à la Genèse et qui engendrait les fruits. Jésus est la nouvelle force vitale qui engendre la vie. Jésus partage la vie. Jésus est la force qui donne la vie aux malades. La force de l'amour, la force de la miséricorde. Ce qu'il faut, c'est tout simplement voir la foi comme l'hémorroïse ou alors comme Jaïr, le chef de la synagogue. Jésus nous aide à combattre nos ennemis et nous rend vainqueurs pour vivre. Jaïr fait l'expérience de la mort de sa fille. La femme hémorroïse fait l'expérience de la mort en elle-même. Chacun d'entre nous fait l'expérience de la mort à cause de son péché. Approchons-nous de Jésus. Cherchons à le toucher, à entrer en contact avec Jésus pour recevoir la vie. C'est un peu dit dans la deuxième lecture. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches dans sa pauvreté. Jésus est présent. C'est pourquoi nous devons chercher à toucher ses vêtements sans avoir peur de le déranger. C'est pourquoi nous devons nous prosterner devant lui, comme Jaïr, le chef de la synagogue. En allant à la recherche du contact avec Jésus, Jésus-même nous touche et bouleverse notre vie, change notre vie. La démarche à faire lorsque nous sommes entourés par l'effort de la mort et du péché, c'est d'appeler Jésus à notre secours et de le toucher. Il nous relève, il nous fait remonter de l'abîme, il nous retire de la fosse de la mort, car sa colère ne dure qu'un instant. Il s'agit donc de faire une expérience de présence, de rencontre personnelle avec Jésus dans notre vie chaque jour, à tout instant et en tout lieu. Le toucher est le sens de l'intimité. Jésus récré la vie en chaque homme et en chaque femme. Jésus ressuscite tout ce qui est sans vie, frères et sœurs, tout ce qui est atteint par la mort, tout ce qui est mort. Jésus est la résurrection et la vie. Il ressuscite tout ce qui porte le germe de la mort en égreffant le germe de la vie. Quatrièmement, créer l'incorritabilité, toucher les cœurs des hommes pour qu'ils vivent. Comme chrétiens, frères et sœurs, Jésus nous a sauvés, nous a recréés pour engendrer la vie. Engendrer la vie est la vocation de tout disciple de Jésus. Le disciple qui a été guéri, celui qui a été relevé et rappelé du séjour des morts, doit s'entourer au service de la vie. Chaque homme est au service de la vie. Ce qui naît en chacun de nous doit être porteur de vie, non pas de mort. Nous devons nous employer à faire réer la puissance de la vie. Une force vitale doit sortir de chacun d'entre nous. Seul le bien et la bonté, la joie et la beauté font rayonner la vie. Frères et sœurs, Dieu nous a créés pour l'immortalité, pour l'incorritabilité. Il a fait de nous image de son identité. Nous sommes faits à l'image de la ressemblance de Dieu et donc porteurs de vie. Mais malheureusement, nous vivons à l'image et à la ressemblance du diable parce que nous ne donnons pas la vie à nos frères et sœurs. Celui qui refuse de toucher Jésus ne peut pas donner la vie à ses frères. Se loin de Jésus nous éloigne de nos frères. Pire, nous fait instaurer une vie de corruption et de mort. Ce qui nous rend meurtriers de nos frères et sœurs. La femme malade n'est pas seulement malade. Elle est impure, dont en principe ne peut toucher personne. Mais elle touche Jésus et obtient la guérison. Le disciple de Jésus doit se laisser toucher par tout ce qui est impur. Il doit agir pour éliminer l'impuréité de la corruption. Sainte Mère Thérésa est une sainte de notre époque, une sainte contemporaine. Elle s'est laissée toucher et a touché comme Jésus tout ce qui était impur sur toutes les formes. Touchons nos frères et laissons-nous toucher par eux. Nous devons accueillir que viennent vers nous nos frères et sœurs et leur dire Lève-toi, ressuscite, revis, je t'aime, Jésus t'aime. Nous sommes dans le monde, frères et sœurs, surtout nos chrétiens, pour répandre la vie, pour donner la vie. Parce que Dieu nous a créés pour l'incorruptibilité. Dieu nous a créés pour l'immortalité. Parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Parce que nous sommes identité de Dieu, comme disait la première lecture. Un jour, un enfant demanda à sa mère, Maman, parle-moi de la vie. Sa mère lui récita ce poème. Je voulais voyager dans un autre pays pour découvrir les différences entre les hommes. J'ai rencontré un enfant dont les yeux étaient pleins de joie et de curiosité. En le regardant bien, j'ai découvert que même dans les yeux des enfants de mon pays, il y a la même joie et la même curiosité. Puis, j'ai vu un fermier. Il était en sueur. Le dos brûlé par le soleil. Les mains meurtrées par le travail. J'ai alors découvert que même dans ma terre, les paysans subent pour le pain quotidien. Poursuivant mon voyage, je me suis arrêté pour la troisième fois. Dans mon troisième arrêt, ici j'ai vu une mère qui berçait son bébé, chanter une douce mélodie pour l'endormir. Dans mes souvenirs, j'ai vu les yeux de ma mère et j'ai senti profondément au cœur la berceuse qui me chantait, qu'elle me chantait. Ou même, oui, même dans mon pays, les mères sont pleines d'amour. Ensuite, j'ai rencontré un pauvre qui demandait le monde. Sa main était tendue vers moi. Dans son regard, l'affliction et la désolation. Oui, dans ma terre, la pauvreté est la même. À la fin de mon voyage, j'ai vu un homme en prière. Son visage rayonnait de sérénité et de joie. Ses mains étaient jointes et sa tête baissée. Il était immobile. Il semblait vivre dans une autre dimension. Je me suis ingénué à ce côté. Je me suis tenu devant Dieu. J'ai prié. Et à ce moment, j'ai compris qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous suivent un même chemin, celui de l'amour, qui est aussi celui de la vie. La création, la société, l'Église ne peuvent renaître non pas des techniques, mais seulement de l'Esprit-Saint. En se prostérant devant la source de vie Jésus, en cherchant à toucher la frontaine de la vie de Christ, nous allons renaître. La renaissance individuelle et communautaire passe par la présence de Dieu et son Esprit, l'Église d'Angleterre. La véritable renaissance personnelle et sociale peut naître seulement de l'invocation de la venue, toujours nouvelle de Jésus d'Angleterre. Jésus peut ouvrir les nouveaux chemins, renouer les nœuds de manière nouvelle. Il peut accomplir des miracles. C'est à travers chacun d'entre eux, connecté au Seigneur, que le monde peut ressurgir de la corruption, ressusciter de la maladie, pour vivre dans la récorruptibilité, l'immortalité et engendre toujours de nouvelles vies. Bon dimanche, louez-sois Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada